L'innovation, l'ingénierie, l'informatique à l'aide du numérique, c'est le thème d'une conférence grand public qui a eu lieu le jeudi 22 novembre 2018 à l'université d'Abu Mekalavi. Le conférencier, le professeur Michel Bezzi, enseignant à Carnegie Mellon, Université Africa à Kigali, a, sur la base d'exemples précis, expliqué aux participants les avantages des nouvelles technologies et pourquoi doit-on les utiliser dans les petites et moyennes entreprises en Afrique et surtout au Bénin, ceux-ci dans plusieurs domaines. L'agriculture est un grand exemple où maintenant avec des technologies comme Internet of Things, c'est-à-dire des senseurs qui ne coûtent pas cher, on peut aller dans un champ, par exemple, voir le niveau d'humidité et automatiquement commander l'ouverture d'une irrigation ou un drone qui vous permet d'analyser l'état de votre culture. Il y a des technologies qui sont maintenant très abordables et qui vont changer complètement ces domaines. L'agriculture, mais ce n'est qu'un exemple. Parler de la santé, la possibilité d'accéder à un docteur via Internet, la santé mobile. Les smartphones, les tablettes et autres sont quelques outils recommandés par le conférencier. Ces outils peuvent être facilement connectés à Internet et permettre aux jeunes entrepreneurs de mener leurs activités. Nous avons 60% de la population en Afrique à moins de 25 ans. Tous ces jeunes, il n'est pratiquement pas possible que l'industrie qui existe crée un emploi pour tous ces jeunes. Ces jeunes ont faim de l'informatique, ont faim de la technologie. Ils peuvent la comprendre facilement. À partir du moment où des universités comme celle-ci leur donnent les skills nécessaires, ils peuvent alors développer leurs propres solutions très rapidement. On ne parle pas de beaucoup d'investissements. Développer un software, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ils peuvent donc démarrer des entreprises et gagner de l'argent et créer de l'emploi. Ce sera beaucoup plus rapide que d'essayer de trouver un job dans une grande entreprise. Cette conférence grand public a connu une forte participation des bénéficiaires du programme de bourse de la MasterCard Foundation à l'Université d'Abu Mekalavi. Grâce à ce programme, ils poursuivent leurs études universitaires en énergie renouvelable, en agriculture et en sciences et technologies de l'information. Pour ces boursiers, cette conférence est une bonne initiative. Dans le monde actuel, les NTIC sont primordiales. Sans les NTIC, il n'y a aucune évolution possible, quel que soit le domaine. Donc c'est important que nous puissions accorder assez d'importance aux NTIC. Parce que sans ça, on a vu aujourd'hui que l'Europe est en avance sur nous. Tout ça, c'est grâce aux NTIC. Nous, on doit innover pour pouvoir faire progresser notre monde et surtout l'Afrique. Parce qu'on a assez de ressources qu'on n'exploite pas et cela, ce n'est pas bon pour nous. Nous avons eu assez de preuves de ce que les entreprises qui utilisent les NTIC sont mieux développées que les entreprises qui n'utilisent pas les NTIC. Dans le processus de gestion des informations, des prestations, il faut forcément des nouvelles technologies pour améliorer ce processus. Cette conférence grand public entre dans le cadre de la sixième édition de la semaine du monde professionnel. Elle réunit du 19 au 23 novembre 2018 à l'Université d'Abou Mekalavi des étudiants, des enseignants et des acteurs du monde professionnel.